Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte et Flash et direction ce samedi l'Hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Montiandère C'est une course européenne réservée à la génération des 5 ans Ils seront 13 sur les rangs et vont en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste Le plateau proposé ce samedi est de qualité De très bons chevaux en piste donc et particulièrement deux chevaux m'ont tapé dans l'oeil et me semble détenir une toute première chance Ils font figure même de solides points d'appui Et on voit ça tout de suite avec mon analyse Les bases avec le très idéal du Rocher qui s'est permis le luxe d'aller défier certains des meilleurs trotteurs d'Europe à la mi-juin dans le Kimi Grand Prix en Finlande Il est loin d'avoir été ridicule puisqu'il a réussi à s'emparer de la cinquième place Son mentor a certainement dû le préparer pour ce bel engagement avec la plus grande minutie C'est un candidat logique au succès Le 10 Y de Ceylan se montre irréprochable depuis plusieurs mois Deux fois placé dans des semi-classiques sur courte distance ces derniers temps Il a également pris la deuxième place du Prix des Hêtres à Cabourg Je pense qu'il faudra être fort pour le déloger du podium Le 3 Charmy Charlias a trouvé une juste récompense à sa régularité en s'imposant en dernier lieu sur les 2700 mètres de la grande piste Lors du dernier meeting d'hiver, il avait pris une troisième place sur ce parcours Il va effectuer une reprise de contact mais le sérieux de son entraîneur m'incite à lui faire confiance d'entrée de jeu Les opposants avec le 11 Yves Vinicibel Cash qui fut placé de Critérium à l'âge de 3 ans Il a toujours fait montre d'un gros potentiel mais ses divers entraîneurs n'ont pas toujours pu l'exploiter au maximum Toutefois, confié à Alexandra Brivard Il aura ici de nombreux supporters Le 9 Yes We Can s'est affirmé sous la selle ces derniers temps avec notamment un succès au niveau semi-classique au printemps Il possède aussi des moyens au sulky comme en témoigne sa victoire sur la Riviera cet été Sage, il devrait être dans le coup Le 8 Intouchable se montre très performant depuis son arrivée dans les box de Mathieu Abrivar Il reste meilleure piste plate mais possède assurément le niveau d'une telle épreuve Il faut faire fi de son récent échec sur l'herbe de Bernay et lui donner un nouveau crédit Le 6 Illusion J-Pad vient d'effectuer une correcte rentrée sur le parcours de vitesse d'Anguin Elle aura l'avantage d'avoir Eric Raffin à son sulky mais avec la présence des mâles elle ne peut a priori viser qu'une petite place en bout de combinaison Mon coup de poker sera le numéro 5 Gasoline qui va effectuer ce samedi ses débuts sur notre sol Il possède toutefois de sérieuses références en Scandinavie sur des parcours de longue haleine qui plus est Si la montée ne lui fait pas mal aux jambes il faudra sérieusement compter avec lui Les Outsiders avec le 12 Instendam qui est le troisième atout dans le scène Eric Bondo au départ de cette épreuve Il est en forme mais ne possède aucune marge de manœuvre à ce niveau De plus, Gabriel Egelormini qui l'a souvent drivé par le passé sera associé cette fois-ci à Gasoline Il est à conseiller dans un second choix seulement La Scandorbar est le moins riche de cette épreuve mais certainement pas le moins doué Il avait laissé une belle impression cet été lors de sa troisième place sur le plateau de Soisy Mais il éprouve plus de mal à se distinguer sur la cendrée parisienne On peut toutefois le glisser dans un char réduit Le 4 Colibri Jet n'a qu'un parcours dans les jambes depuis le mois de novembre dernier C'était d'ailleurs sa seule sortie sur notre sol du côté d'Anguien qui ne fut pas transcendante loin de là Sans en faire un interdit, je pense qu'il aura du mal à se glisser à l'arrivée L'aider laissée avec le set Irina de Bailly qui est loin de sa forme de l'année dernière Elle alterne les deux spécialités sans pour autant parvenir à monter sur le podium Face à des mâles de grande qualité elle n'aura pas la partie facile Enfin le 2 Chéritop évoluera ferré dans cette épreuve Son mentor Vitaly Chiotola n'a d'ailleurs pas fait appel à un cash driver et a mis un emoji rouge à la déclaration des partants J'ai donc fait l'impasse Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 13 partants de ce prix de Montiander Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu Bonjour à tous !